Wow! Bonjour les frères et soeurs et bienvenue à Science Reborn! Nous continuons sur ce que nous avons commencé hier. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour la partie numéro 2 de ce témoignage en Dieu commun que nous avons promis. Mes frères et soeurs, vous serez même surpris encore d'entendre des choses terribles ici. Si vous n'avez pas regardé la partie numéro 1, ne vous inquiétez pas. En dessous de cette vidéo de Science Reborn, la partie numéro 1 apparaîtra là. Vous pourrez cliquer là-dessus sur cette vidéo à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que vous devez découvrir si vous n'êtes pas abonné. C'est l'heure de vous abonner. Actuez la cloche parce que ce que nous allons entendre ici, ce n'est pas du jeu. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que vous êtes prêts? C'est extraordinaire. Avant d'entrer dans ce témoignage, puisque ça parlera de l'enfer, des choses qui font peur, même des démons. Mes frères et soeurs, nous allons prier et demander à Dieu de nous donner son esprit du Seigneur pour commencer, pour nous permettre de savoir si ce témoignage est vrai et puis pour nous permettre d'analyser aussi, d'analyser notre vie pour voir également s'il y a quelque chose qui est un problème chez nous. Que Dieu nous aide aujourd'hui, mes frères et soeurs, que Dieu nous aide. Alors, je vais vous abonner dans cette prière. Nous allons faire fermer tous les yeux et disons tous ensemble au Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens et assiste-nous dans tout ce que nous faisons et nous entreprenons. Viens et prends le contrôle de tout. Guide-nous. Viens nous ouvrir les yeux. Viens nous aider à nous éloigner au maximum de tout ce qui est mauvais, de nous rapprocher de tout ce qui est pur, parce que toi, tu es saint. Et nous vouloir aller au ciel, là où tu te trouves, aide-nous à être saint comme toi. Même si nous n'est pas fait, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Aide-nous à avancer toujours sur le droit chemin. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes l'opportunité de découvrir ce témoignage puissant. C'est un honneur, c'est un plaisir pour nous de nous rapprocher de toi aujourd'hui. Viens et visite-nous et que ton bon esprit soit toujours avec nous pour nous guider sur la bonne voie. Amen. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est le témoin puissant. C'est la suite du témoin puissant précédent. Alors nous allons l'écouter attentivement. Franchement, ce que nous allons découvrir ici, c'est vraiment nous détonner. C'est un chaud. Comptons ensemble jusqu'à trois. Une, deux et trois. C'est parti. Les gens avaient désespérément soif d'eau. Mais il n'y en avait pas. Là où nous nous retourons, on se trouve tout simplement en enfer là-bas. En enfer, les gens qui sont là-bas ont tout soif d'eau. Mais là-bas, il n'y a pas d'eau malheureusement. Ça veut dire que la souffrance, franchement, est vraiment atroce pour eux-mêmes. Frère et soeur, c'est pénible, c'est terrible. Nous regardons le camp. Cette image juste là-derrière n'est pas suffisante pour exprimer la douleur qui se trouve en enfer. Égorgé et détruit. Jean 10, 10. Les gens avaient désespérément soif d'eau. Mais il n'y en avait pas. Ils regrettaient même le jour de leur naissance. Mais le pire sentiment était ressenti par ceux qui avaient connu Jésus. Mais ça en était éloigné. Si c'est votre cas, si vous n'êtes plus sur le chemin, aujourd'hui, c'est le jour de revenir. N'aie pas honte de ce que vos amis ou n'importe qui pourraient dire. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit à ce sujet. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Luc 9, 26. Il est temps pour vous de courir vers la présence de Dieu et de chercher le salut. Ne cherchez pas une église qui vous fera sentir du bien. Cherchez une église où l'Esprit du Seigneur est présent et répentez-vous de vos péchés. Il est temps pour une profonde répentance. Il est temps de crier au Seigneur et de courir à Jésus. « S'il y a des péchés que vous n'avez pas confessés, votre âme est en danger. Car la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. » Êtes-vous prêt ou non ? Nous avons continué soudainement à regarder les démons tourmenter les gens. J'ai eu à voir un démon qui a arraché l'œil de quelqu'un et cette personne devrait souffrir et souffrir pour le retrouver. Les démons éprouvaient du plaisir dans leur cruauté. À certains, ils arrachaient des jambes et des bras. Pour ceux qui avaient connu le Seigneur et qui étaient morts dans leur péché, leur punition était pire. Leur condamnation était double. Ceux qui n'avaient jamais connu Dieu étaient aussi tourmentés. Mais il y avait plus de souffrance pour ceux qui avaient connu Jésus et étaient devenus rétrogrades. Lorsque je me suis trouvé là, j'ai ressenti une terreur indescriptible dans mon âme. C'était de la pure panique. J'avais une si grande compassion pour les âmes qui demandaient la miséricorde. Mais Jésus dit, je vais te montrer encore beaucoup de choses qui attendent les hommes. Nous sommes arrivés dans un autre endroit où se trouvaient de nombreuses cellules enflammées. À l'intérieur de celles-ci se trouvaient des âmes, mais tout ce qui en restait, c'était des eaux grises, carbonisées. Ils pouvaient toujours ressentir de la douleur et demander la miséricorde à Jésus pendant qu'il passait devant eux. J'ai compris que ces gens avaient autrefois été à l'église. Certains avaient même prêché la parole de Dieu pendant leur vie. Certains avaient même chassé les démons et parlé en langue. Mais maintenant, ces chrétiens se retrouvent ici parce qu'un jour, ils avaient décidé de quitter les voies de Dieu. J'ai même vu la route vers l'enfer. Le Seigneur dit, regarde cette large route. J'ai vu une route sur laquelle marchaient une multitude de chrétiens. Ils portaient même des bibles. J'en ai vu qui priaient et d'autres qui chantaient des louanges. J'ai vu le chemin étroit de Dieu qui bifurquait sur la droite. Mais les chrétiens continuaient d'avancer tout droit vers l'enfer. Jésus expliqua. Ils mènent une double vie. Ils ont deux vies. Une dans ma maison de prière et une autre dans leur propre maison. J'ai dit, mais Seigneur, ces gens louent ton nom. Jésus me répondit, oui. Même quand ils pleurent, crient et me disent de bonnes choses ou à propos de moi, leurs cœurs sont remplis d'adultères, de méchanceté, de mensonges, de tromperies, de haines, de racines, d'amertumes, de mauvaises pensées. Ainsi, j'ai compris ce qui était écrit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21 Plusieurs chrétiens ressentent de la haine et de l'amertume envers leurs frères. Ils ont même manqué les réunions à cause de ce frère. Mais quand le pasteur demande, qui aime le Seigneur, ils disent Amen. La Bible dit que ceux qui haïssent leurs frères sont comme les meurtriers et aucun meurtrier n'entrera dans le royaume des cieux. Il est écrit Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhedrin. Et que celui qui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22 Ces frères auront de profonds regrets quand le Seigneur reviendra. La Bible nous dit Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 17, 18 C'est tellement triste Quand ceux qui servent le Seigneur n'arrivent pas au ciel. Vous avez sérieusement besoin de méditer cela et vous demander. Suis-je prêt pour le Seigneur? Suis-je réellement en train de faire sa volonté? Ma vie plaît-elle à Dieu? Vous avez encore le temps de tourner votre cœur vers Dieu et ainsi échapper à l'enfer. Certains ne se dérangent même pas à savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ils veulent simplement jouer de cette vie. Mais je vous le dis, passer du temps avec Jésus, non avec une femme, c'est cela jouir de la vie. Passer du temps dans la maison du Seigneur et non dans un bar, c'est cela la vie. Il nous faut demander à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont en train de marcher sur le chemin du péché et de la mort. En enfer, nous avons vu beaucoup qui pensaient vivre une vie sainte sur terre. Mais maintenant, ils implorent la miséricorde et une autre chance. J'avais tellement mal dans mon âme pour eux. Nous avons aussi vu une femme qui faisait comme si elle lisait la parole de Dieu et prêchait sur Jean 3.16. Jésus dit qu'elle était ici parce qu'elle n'a jamais pu pardonner à son mari. Elle n'est jamais parvenue à pardonner à son mari. Cette femme avait été pasteur d'une église évangélique pendant 35 ans et maintenant, elle est en enfer. Elle implorait une autre chance de pardonner à son mari. La Bible nous avertit. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5, verset 25 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7 Si vous êtes quelqu'un qui pleure dans la présence du Seigneur, vous êtes toujours sous la grâce et la miséricorde. Mais si vous ne pouvez plus pleurer ou prier, si vous avez arrêté votre vie de prière, vous êtes en grand danger. Le pardon est quelque chose de spécial et cette femme n'a jamais pardonné. Après 35 années de dure labeur pour Dieu, elle a tout perdu à la fin. Méditez sur cela et assurez-vous de pardonner à tous. Comment voulez-vous passer votre été amitié? Mon frère me disait souvent Quand je mourrai, j'irai en enfer et je laisserai les démons me tourmenter. Mais je remercie Dieu qu'il se soit repenti de ces croyances stupides, car le jugement de Dieu l'a rejoint. Pendant que j'enregistre ce message, il est actuellement atteint de sida. Il a imploré Dieu et a finalement donné son cœur à Jésus. Il ne pense plus de la même manière maintenant et ne veut pas aller dans cet endroit de tourment. Heureusement, mon frère a accepté Jésus comme son sauveur. Il a été bien inspiré car il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. La plupart ne savent pas quand ils mourront. J'ai continué à marcher avec Jésus et nous sommes arrivés près d'un groupe de gens qui se donnaient le nom de chrétien évangélique. Jésus m'a expliqué pourquoi ces hommes étaient en enfer. Dans leur voisinage, se trouvait un alcoolique qui était devenu chrétien. Un jour, sa femme est tombée sérieusement malade. Il alla de porte en porte, demandant de l'aide pour aller à l'hôpital. Il est arrivé à la maison d'un chrétien et leur dit « Ma femme est très malade, prêtez-moi un peu d'argent pour l'amener à l'hôpital. » Les chrétiens lui ont répondu « C'est ce que toi tu dis ? » « Non, on n'a pas d'argent ici. » Lorsqu'il est arrivé dans une autre maison, ce chrétien s'y a refusé de l'aider. Finalement, sa femme est morte. Un des chrétiens a dit « Je suis sûr d'avoir donné une bonne leçon à cet alcoolique. Il voulait juste de l'argent pour s'inivrer, mais j'ai été vigilant. Je ne lui ai pas donné un seul centime. Maintenant, en enfer, ils se retrouveront tourmentés dans les flammes et regretteront amèrement leur méchanceté. » Ces hommes étaient liés par de solides cordes et étaient en train de brûler. Leur peau tombait de leur corps et leur tourment n'avait pas de faim. Ils se rappelaient de leur méchanceté. Un chrétien fier. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. J'étais aussi un chrétien évangélique. J'ai prié pour les malades et Dieu les a guéris. J'ai prié pour les paralytiques et Dieu les a relevés. J'ai chassé les démons et parlé de nouvelles langues. Mais j'avais un esprit d'orgueil qui me faisait voir mon pasteur spirituellement inférieur à moi. J'ai vu beaucoup de miracles dans mon ministère, plus que mon pasteur. J'ai commencé à croire que c'était moi, que j'étais celui qui accomplissait les miracles. Dans mon orgueil vain, je pensais être super doué, quelqu'un de spécial. Je ne comprenais pas ce qu'était la miséricorde de Dieu dans ma vie. Quand je me suis retrouvé en enfer, Dieu m'a dit, je ne suis pas le Dieu des orgueilleux. Beaucoup d'entre nous se tiennent devant l'autel de Dieu, remplis d'orgueil et de vaine gloire. Beaucoup de ceux qui chantent des louanges de Dieu sont remplis de fierté. Beaucoup des serviteurs de Dieu qui prêchent sa parole et qui sont puissamment utilisés par Dieu, pensent qu'ils sont vraiment importants. Beaucoup de ceux qui travaillent dans la délivrance sont remplis de fierté. Je veux vous dire que Dieu voit tout et connaît votre cœur. Si la vaine gloire, la fierté, l'arrogance sont dans ton cœur, si tu regardes ton frère, pasteur et que sais-je encore, avec dédain, s'il te plaît, repends-toi de tes péchés au plus vite. Cela est beaucoup mieux d'être humilié devant les hommes que d'être humilié dans la présence du Seigneur. « Je voudrais que tu vois cet endroit comme je l'ai vu. Je voudrais que tu entendes les cris des damnés, que tu ressentes la terreur comme je l'ai fait, et que tu vois leur jugement final, alors tu comprendras. » Nous avons continué à marcher jusqu'à atteindre une espèce de salle d'attente. Nous avons vu un démon en train de crier et d'autres se présenter devant lui. Deux d'entre eux étaient sous la forme de très belles femmes. Leur travail était de détruire les ministères en conduisant les responsables dans le péché. Ceux qui servent le Seigneur doivent être attentifs aux pièges de Satan. Il veut détruire vos vies et va utiliser les personnes qui vous sont proches et qui ne marchent pas avec Jésus. Ils peuvent devenir des instruments de Satan. Satan a aussi des démons déguisés en hommes. Ils vont dans les églises à la recherche de jeunes filles et même des mariés pour les conduire dans le péché, détruisant mariage et vie. En enfer, j'ai vu un homme qui avait blasphémé contre le Saint-Esprit. Il demandait la miséricorde en criant de douleur. Il y avait des vers partout sur son corps et son visage. Il essayait de les enlever, mais il y en avait toujours plus. Sa douleur était insupportable. Cet homme se tracassait au sujet des membres de sa famille qui arrivaient ici. Si tu aimes vraiment ta famille, prêche-leur la parole de Dieu de manière à ce qu'ils puissent échapper à l'enfer. Les chrétiens doivent se rappeler que même s'ils peuvent cacher la vérité à leurs pasteurs, diacres, anciens et au reste de la congrégation, ils ne peuvent se cacher devant le Seigneur. Comme il est écrit. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Somme 139, verset 7 à 10 Mentir à Dieu Cela peut paraître fou, mais beaucoup de chrétiens se trouvent en enfer pour avoir menti. Les chrétiens nonchalement mentent à l'église et pensent que cela n'est rien. Le pasteur peut poser une question et le frère ment simplement. Rappelons-nous qu'un simple mensonge a causé la mort d'Ananias et Saphira dans l'église. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 3 à 10 Plusieurs chrétiens se retrouvent en enfer pour avoir simplement menti à leur pasteur et ne réalisent pas qu'ils mentent à Dieu. La Bible nous avertit Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni riterons le royaume de Dieu. Vous devez réaliser que même si vous prétendez être chrétien, vous pouvez être encore impur aux yeux de Dieu si vous continuez à pécher. J'étais utilisé par Dieu, mais j'avais toujours un cœur rempli de vaine gloire. Il est toujours temps de se repentir et de renouveler son cœur et son intelligence. Si vous êtes un chrétien tiède, rétrograde ou vivant une double vie, baissez votre tête devant Dieu et implorez son pardon avec le désir de vouloir vous détourner de vos mauvaises actions. Si vous ne connaissez pas Jésus, priez et demandez-lui de vous pardonner, de venir dans votre cœur et acceptez-le comme sauveur. Ne perds plus de temps. Mon cher ami, ne sois pas un chrétien qualifié pour l'enfer. Mon frère et soeur, les gens parlent jour et nuit de l'enfer. Dieu avertit les gens. Aujourd'hui, c'est ton tour de te repentir avant qu'il ne soit en retard. Réponds-toi aujourd'hui. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je t'accède de mon cœur, viens me pardonner. Viens, me séparer de tout ce qui n'est pas de toi. Et apprends-moi à marcher sur ton chemin, sur le droit chemin. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas compliqué. Il est très simple. Très, très, très simple. Plus simple que nous. Il est celui-là qui peut te pardonner tes péchés, même l'âme, à ce moment. Mais toi, ne retombe plus dans la même chose. Quand tu es bien lavé, ne retombe plus dans la boue. Ça retombe bien. Regarde la vidéo que vous avez fait chez Jésus-Christ ici, en dessous. On serait bon sur l'écran. Et abonne-toi pour partager cette vidéo. Pour partager cette vidéo, nous travaillons Dieu pour vous offrir des choses qui vont vous sauver la vie. Mes frères et sœurs, que Dieu nous sauve, nous tous ici. Et qu'il soit celui-là même qui nous défend, qu'il faille sur nous tous les jours. Pour qu'à la fête de nos œufs, nous puissons nos paradis. Mes frères et sœurs, c'est ce qui est le plus important. C'est même mieux que l'argent. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Suivez simplement.